Voilà, ça y est enfin les kikis, le techno PT410, je vais l'appeler petit truggy 410 parce que c'est rien d'autre qu'un truggy court mais il fait super bien son boulot évidemment, on connait la qualité des matériaux techno, la qualité de leur montage à part en mis d'huile plus dur devant que ce qu'ils préconisent parce qu'eux ils font 50 000, 100 000, 50 000, j'ai fait 100 000, 100 000, 50 000 faudra sûrement encore durcir un petit peu, mais on va commencer comme ça en douceur on a fait les suspensions comme ils veulent, on a une pré-contrainte minimum je sais, oui, vous avez l'impression que l'engin est bas et c'est le cas, ces supports carreaux sont au maximum et c'est dommage, ça monte un peu plus le problème c'est que si ça monte un peu plus, vous allez voir quand je vais remonter la caisse ce qui se passe donc moi esthétiquement je ne suis pas fan parce qu'il est aussi même plus large que ce qu'il a dans le traxe là on a mis des roues petites et légères, on a 0 offset donc c'est vraiment le plus compact qu'il y a dans ce domaine là avec une taille qui va bien dessus je vais le tourner de face, déjà je vais te le relever donc là on est à hauteur de navigation, la batterie est dedans donc là on a la garde au sol statique tu presses, tu relâches, t'es en statique et là, regarde la garde au sol max et ce sont des réglages qu'on fait sur tous nos engins c'est pour ça que tu tiens bien le pavé avec ce type de truc c'est que t'es quand même relativement posé bas mais pour le faire décrocher, il faut y aller fort c'est très agréable à conduire ce qui est dommage c'est la vue d'ici là, ça devient méga large encore comme dit, on a un carreau plus large on a les roues plus étroites on a triché comme sur le Max V2 tout simplement niveau look, regarde un peu la garde au sol de Dingo parce que c'est juste tout simplement ce que tu peux faire avec n'importe quel Truggy le Hyper ST Pro, la même chose, le Sledge, la même chose mais du coup là, il est vraiment, comme il est sorti de la boîte on va enlever la carreau, je ne l'ai pas encore percée parce que par l'ARS, ce n'est pas encore exactement laquelle il va mettre il n'est pas sûr de vouloir mettre celle-là finalement je vais te montrer un truc les suspects là sont sortis de la boîte donc pré-contrainte mini on a fait les réglages comme indiqué voilà, ça c'est ce qui fait les mecs ils se posent crème tu vois, ils remontent en douceur tout va super bien c'est le savoir-faire techno on est vraiment super sur les suspects c'est génial bien sûr, on pourrait monter un tout petit peu le tarage pour qu'il se tienne un peu plus haut mais du coup, il ne sera plus casse-gueule à conduire plus casse-gueule vu la largeur qu'il a pour se casser la gueule, il va falloir y aller et donc moi, ce qui m'embête c'est la vue de la encore là, tu as les petits trous c'est des roues un peu plus grosses, c'est tout de suite plus moche après, eux, ils n'ont pas prévu avec des roues plus grosses de toute façon, ils ont même prévu des roues un poil plus petit avec les shockwave mais bon c'est comme toujours, de toute façon, on s'habitue évidemment, bien sûr, ça fait longtemps que j'ai envie d'en acheter un j'ai profité que par RS en R1 pour l'avoir en main moi-même à conduire, ça ne sera rien d'extravagant par rapport aux autres par rapport, par exemple, au X-Mars Ongnor on va dire que ce sont deux principaux concurrents ça, c'est la version un peu plus Truggy ça, c'est la version un peu plus MT avantage Techno, la garde au sol tout le reste, c'est kiff-kiff lui, il a des roues à déport pour arriver à la même largeur là, on a des roues à zéro déport les deux ont exactement la même largeur il faut essayer un sur l'autre malgré qu'on a des roues ici, zéro avec un demi-offset, pardon qui sont un poil plus large puisque lui aussi a les roues, tout simplement les trains du Truggy Techno Ongnor tu vois, là on a un demi-offset donc si on met ces roues là-dessus on sera ici si on met ces roues là-dessus on sera là et là, ça commence à devenir vraiment méga large le point de vue taille elle gérerait bien, je pense les roues du Ongnor l'antrax est presque similaire 325 contre 350 tu vois au niveau de la conduite ça sera le même style de conduite comme dit juste le Techno, lui, a l'avantage de la garde au sol par rapport à celui-là et l'autre différence c'est que 560 euros RTR il te faut une vis M6 et un patin RPM complet slash 15 euros donc on va dire 600 euros RTR contre 430 euros à poil comme il est posé là c'est un châssis cher on a mis un combo cher là il y a 900 euros sur la table 100 balles le train-pneu 430 le châssis ça fait 530 350 le combo et encore le cerveau la carreau et même plus on va dire bien sûr tu peux le faire moins cher tu peux mettre un combo pas cher dedans c'est un peu dommage vu la qualité du reste du châssis mais bon ils font le taf aussi les combos pas trop chers tu peux prendre un Robitronic ou n'importe ça fera super bien le boulot en gros il faut quand même compter 800 balles contre 600 ça fait 200 balles de plus fera la même chose celui-là il a prouvé ce qu'il s'est encaissé celui-là aussi oui il faut encore mettre un truc devant pour le pare-choc si tu fais vraiment le goret il faut encore changer 2-3 trucs dedans mais principalement ça reste la même celui-là par contre il est récent celui-là ça fait longtemps qu'il est là et qu'il a posé 100 empreintes comme le X-Max chez Traxxas en échelle 1 7ème lui il a posé son empreinte et lui il a posé dans cette dimension là définitivement pas du MT410 puisque c'est la mecha de 1 8 et que c'est de toute façon plus gros que n'importe quel MT1 10ème c'est vrai que Traxxas a appelé son max aussi MT1 10 mais pour moi MT1 10 c'est le team à son rival le armat granit ce genre d'engin là le stem pitch chez Traxxas pour moi c'est plus du 1 10 là aussi c'est le wide max on a le demi offset regarde avec le demi offset on est aussi large que le techno 100 offset je vais te dire à quel point il est large mais on a aussi comme le X-Mars la distance en plus celui-là au niveau du prix bah t'es kiff kiff c'est comme ça nous on se fait la guerre pour rire entre fans de Traxxas max et fans de techno MT410 évidemment garde au sol là évidemment on a le kit Reos on a triché un petit peu là il y a peut-être moyen de gratter encore un peu non on ne peut pas puisqu'on a les leviers de direction qui touchent ça c'est clair donc là avec les options qu'il y a dessus les pièces à lui ici bon les Reos ça coûte 8 euros sur AliExpress ça n'allait pas acheter ça chez RC Life à 36 euros la carro on ne la compte pas elle met toujours les pneus séparés tu les reçois avec mais ils tiennent un moment les pneus d'origine mais dès que tu passes en 6 ça ne suit plus option principale qu'est-ce qu'on avait dit qu'on avait mis dessus le plus important les cardan acier ça c'est le plus cher donc on est en gros sur le même budget sur les deux dans les deux cas on a un combo 6S Castle à bord et voilà celui-là ça me fera pas mal ça me fait pas mal de l'envoyer Valdague et bref franchement il peut souffrir comme il veut ça m'est égal je m'amuse à lui faire du mal et il encaisse c'est ma petite balle de squash c'est clair je voudrais savoir ce que vous avez mis comme roue dessus il y en a beaucoup qui roulent avec les Badlands parce que ça lui va bien il y en a certains qui mettent les roues du Coralie Chronos alors là par contre les mecs ah ça c'est dégueulasse je comprends l'utilité parce que ça ballonne ça va bien pour les sauts pour faire du freestyle c'est génial parce qu'ils sont grands ils ballonnent vite mais les pneus sont tellement grands que la limite des pneus c'est là tu vois un peu le pneu il est là c'est un tu vois un petit peu le truc dans cette gamme et cette taille d'engin et ce prix il y a aussi le HP Savage Flux HP le problème c'est que le court donc il est en 325 mm il est un poil moins large il a des pneus maintenant qui sont pourris avant il avait des bons pneus l'ancienne version avait des bons pneus il a toujours ses vieilles tares toutes ses tares que lui n'a pas pas de problème de direction pas de problème d'amorto pas de châssis qui peut faire l'accordéon donc le Savage pareil tu vas encore y mettre quelques options il faut y mettre les roues donc il y a 850 950 comme dit la carreau compte pas il faut y mettre encore quelques options lui il va dépasser le budget des deux autres dans un gabarit plus ou moins identique à ces deux là c'est dommage il est vraiment tant que HPI avance d'un cran pour faire les choses un peu mieux que ça il n'y a plus qu'à attendre l'essai ce qu'on va faire ici maintenant c'est un petit essai statique alors je ne vais pas y aller fort ce sont mes vieux pneus ils se sont décollés déjà de partout je crains fort qu'ils ne tiennent pas ce que je veux voir c'est ce que ça donne avec ce pignon de 14 donc on va en mettre en route là tu as vu le tendinisation du Gras Spectrum AVC ouais ouais alors je vais le laisser au milieu parce que sinon les roues vont toucher alors la direction on avait dit tout fonctionne à merveille alors ne bougez pas on va y te faire le Subtrim voilà voilà ok maintenant on va y mettre doucement gaz donc on a 1800 kV on a un pignon de 14 tu vois je t'avais dit que je n'avais pas exagéré on peut faire largement la même chose en 4S même pire et maintenant on va le peser par contre ça c'était l'autre question bien sûr tu peux mettre des SRC off-road crusher 0 of 7 ça lui donnera une impression un peu moins large parce que le pneu en 0 of 7 va aller plus vers l'intérieur il faudra quand même voir par contre selon la carreau que tu mets si ça passe pas oublier quand tu mets des pneus qui ne ballonnent pas tu vas perdre de la Vmax tu vas perdre de l'agilité en l'air ça sera plus stable par contre au sol et à haute vitesse au sol donc ça dépend tout à fait de ce que tu veux faire avec ton engin et de l'humeur dans laquelle tu es regarde ça regarde ça regarde ça trop bien alors on va faire la tare à 0 attention bien on va poser la carreau bon c'est sûr avec une incassable il sera un peu plus lourd sur mes moteurs de 74 il aura 50 grammes de plus peut-être 80 allez même sans allez même si on met un truc on est effectivement à 4,4 kg donc 4,5 kg même avec un moteur de 74 avec ces roues là on a donc bien le poids d'un trugui de compète sur ce bestio là par contre dès que tu vas passer sur des roues de MT parce que ces roues là sont légères elles font 280 grammes les roues de MT c'est 380 grammes tu vas rajouter 400 grammes on va rajouter donc vers les 5 kg donc à 4,4 kg effectivement 4S tranquillement jouable ça va bien mais je préfère quand même le 6 avec les petits cavets et de cette façon on peut switcher les roues comme on veut tout simplement bon bah il ne reste plus qu'à m'en acheter un quoi ah 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 ouais bah oui vous le saviez déjà c'était évident que ça allait arriver ça non pour l'instant on va finir les tests du H&R on va finir les tests du Max j'espère que par un reste c'est moi on aura bientôt le temps de vous faire la vidéo de sortir ces trois ensemble peut-être voir que le nain d'atelier s'il a le temps de venir rouler avec nous qu'ils prennent le Max ou fripouille ou obi qui prennent le max moi je prendrais le h&r et pourquoi moi je prends le h&r et les autres le mars parce que je sais très ce qui va se passer chez l'angélie prend le long nord et on me dire non je prends le max je suis sûr que je parle quand c'est et puis pareil c'est pour assez que la texte il a ouais qu'ils ont dit c'est bien parce qu'on avait prévu de mettre dessus au départ aussi c'est ça les pneus justement du hp savage flux avec les jantes mag et sont un poil plus grosse plus massive pour le tu as c'est comme le long nord avec ses roues là il a un jour un look un peu plus struggy simplement avec les roues de mt est tout de suite plus violent pareil en 0 7 ça lui donnera l'impression d'être un peu moins large parce qu'on va rentrer d'un centimètre tu vois god hop la roue sera là tu vois ça va gommer un peu c'est ce qu'on a fait sur le max v2 vous avez vu on a mis une carreau plus large résultat ça change le look totalement et absolument de véhicule et comme ça ça va être bien sympa et jouable ça c'est du pneu qui ballonnent bien pour faire du freestyle qui donnera pas un look aussi dégueulasse qu'avec les roues du chronos sur ipad je comprends mais en acquérant du chronos on dirait vraiment un cul buto le machin tu peux rouler à l'envers si tu mets une carreau gt une carreau de truggy dessus tu peux rouler à verso tu peux rouler dessus dessous c'est pas un problème pense juste que là quand tu te retournes faut marche arrière pour aller en avant donc tu fera gaffe à ton frein parce que tu vois claquer le frein sauf si tu as un variateur vxl là tu pourras freiner de deux sens donc je répète les mecs je veux savoir quel moteur vous êtes dans le combo qu'est ce que vous avez changé les pneus que vous utilisez tout ça tout ça tout ça tout ça c'est une machine absolument génial le budget est explosif comme des comptes entre pour l'équiper comme ça si tu veux prendre un combo à la hauteur de ton châssis va falloir mettre en gros mille balles dans ta caisse avec la carreau renforcé les pneus qui tiennent un combo à capteurs overkill le cerveau qui suit tu peux te l'en tirer dans les 800 si tu craches un petit peu sur l'électronique si comme moi tu es un goret tu ne remarqueras pas la différence entre les deux le max c'est pareil tu vas être dans les mêmes budgets le hnr mars lui par contre définitivement moins cher dans ce budget là aussi tu peux avoir un sledge le sledge il faut juste le support moteur gpm tu arrives à 910 euros ce sont des engins très chers mais regardez ce qu'on leur fait faire vous revenez 10 15 ans en arrière vous regardez les rennes avec les savages et les scènes jamais de la vie on pouvait encaisser quatre packs d'affilée comme on a fait que le sledge là en plus quatre packs en vitesse la chaîne air on a en fait quatre pattes encore 4 pack en 6 le max vidéo aussi celui-là aussi doit dans le nez c'est des choses tu peux plus faire avec ses engins d'ancienne génération pas avec cette violence et surtout pas dans la forêt où on tape sans arrêt les trains et les trucs les bidules c'est clair t'es chouette comme ça quand même je pourrais le régler pour qu'il reste comme ça là il me plaît voilà il fait style motocross ce qui reste super bien au techno tu sais ce qui irait super bien au techno la carreau du quad je pense vraiment que la carreau du quad là dessus hpi ou d'un autre ça ferait merveille là dessus et l'autre truc que j'aime pas justement c'est que tu vois à travers tu vois là il ya la batterie de ce côté tu vois à travers tu me donnes tu peux descendre la carreau mais si je descends la carreau ça va être tu vois c'est plus d'un mt quoi mt il a la carreau il a les roue 1 sinon ça fait pas mal ce track ça fait juste drogui celui là c'est clair que dans la forêt sera super à l'aise dans la pelouse justement grâce au fait que tu peux en racheter suspect et rouler tranquille aussi peut déjauger un max ça va se conduire comme un héreo tout simplement plus court avec la stabilité latérale du hnr il ya de quoi faire donc si tu te poser des questions toute cette guerre qu'on s'est fait depuis le début en parlant de ce techno mt avec les gars qui sont fans de techno mt et le savent aussi c'est pour délirer on a toute la petite troupe de fans de techno du coin de chez bartel qui roule d'ailleurs avec papa bartel aussi qui s'éclate aussi les voir rouler lui aussi il a donné un petit surnom un n'est ce pas terminator tout ça c'est pour le fun et j'ai eu grand plaisir à voir dans les vidéos de montage là les commentaires de tous ces gens qui ont qui ont fait avec qui ont participé qui ont des techno qui ont très bien compris le délire et voilà bon j'ai déjà quatre mt 1 8 un peu plus long que celui là ça m'en ferait trois qu'est-ce qu'il ya en ouais après prendre hp savait je cours pour être aussi dans cette taille là j'ai déjà le long en plus le cours font rajouter le diff 1100 balles 1200 et le savez je fais encore les amorto 1300 et faut encore les portes fusées arrière alu 1350 et le mieux c'est de mettre un moteur 1600 kv 1400 balles boum et puis les oui oui enfin les pneus pro là il en les a déjà compté tu vois comme ça grimpe vite trouvez moi encore des engins comme ça entre 325 et 350 bah lui il peut jouer dans les deux catégories tu vas me dire on pourra faire la vidéo avec ces quatre là la vidéo avec les quatre autres parce que lui lui il arrive à jouer il a un pied dans chaque catégorie un pied dans le monde des morts un pied dans le monde des vivants si vous avez une autre idée dites le moi moi c'est tout ce que je vois pour l'instant ça bien sûr tu peux fabriquer toi même avec n'importe quelle marque de véhicule qui fait du tregui et du buggy tu peux prendre un team asso buggy rc 8 enfin je conseille plutôt de prendre le tregui le team asso tregui et la plaque de châssis les cardons du buggy hop dans la même chose anti-masso tu peux faire la même chose dans l'osie que soit le 4 0 le x le le nouveau x là ils sont x2 ou 2x pas comment ils l'appeler arma évidemment là tu peux faire toutes les sauces qui est cool chez arma c'est que tu peux prendre les triangles du moyav par exemple sur le châssis du typhon et faire un outcast qui est pas dégueu parce que l'outcast il est dégueu pour les mêmes raisons il y en a plein qui aiment c'est moi qui trouve ça dégueu détendez vous vous prenez pas la tête je vous l'ai déjà dit mille fois prenez la caisse qui vous plaît après tu fais les améliorations qui te plaisent qui te conviennent pour ton style de conduite ton terrain le tout c'est que tu sois heureux que tu n'es pas claqué trop pour ton budget parce que ça aussi c'est une notion il y a des gens pour qui vont dire je vais mettre maximum 300 euros donc voilà et des gens comme moi qui déconne total sur le budget et tout ça sans faire la manche salut